elles sont présentes dans les forêts tropicales à la pointe de la recherche médicale dans les films et partout où règne la communication sans fil ce mystère de la nature a enfin été percé à jour bon sang mais c'est bien sûr peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de ces formes étranges pourtant elles sont partout autour de vous leur nom les fractales elles sont omniprésentes en biologie ce sont des schémas que la nature reproduit sans cesse au fil de l'évolution les fractales sont dans nos poumons nos reins nos vaisseaux sanguins dans les fleurs les plantes les mouvements climatiques le rythme cardiaque la vie cellulaire mais il a fallu l'intuition d'un mathématicien atypique pour comprendre leur fonctionnement je ne m'amuse pas avec des formules mais avec des dessins j'ai toujours procédé comme ça il a osé remettre en question les croyances ancestrales sur les différentes formes que peut arborer la nature les oeillères sont tombés et on a enfin pu distinguer des formes qui avaient toujours existé mais qui était jusque-là invisible rendre l'invisible visible trouver un certain ordre dans ce qui ressemble à du désordre quel mystère les fractales peuvent-elles nous aider à résoudre pour mieux les comprendre partons à la recherche de la dimension cachée de la dimension cachée En 1978, au siège du constructeur Boeing à Seattle, des ingénieurs conçoivent des avions expérimentaux. Des engins bizarroïdes avec deux paires d'ailes, deux empêchages ou deux fuselages, pourquoi pas, il fallait tenter. Un jeune informaticien du nom de Lorraine Carpenter les aide à visualiser à quoi ressembleront ces appareils en vol. Je les dessinais sur ordinateur sous différents angles, mais je voulais mettre une montagne en arrière-plan, parce qu'il y en avait une sur toutes les pubs de Boeing, mais il n'y avait pas de logiciel pour ça. Les montagnes sont composées de plusieurs millions de petits triangles et nous, on avait déjà du mal avec 100, surtout que les ordinateurs de l'époque étaient moins puissants que ceux qu'on a maintenant. Lorraine Carpenter veut également simuler le survol d'un paysage de montagne. Or, c'est tout bonnement impossible avec les techniques d'animation de l'époque. Les animateurs doivent dessiner chaque image à la main, et il faut des milliers d'images, ne serait-ce que pour un très court dessin animé. C'est pourquoi ils me l'appellent Thumper. Mais tout change quand Lorraine Carpenter prend connaissance du travail d'un mathématicien méconnu, Benoît Mandelbrot. En 1978, je suis tombé sur un ouvrage en librairie, Les objets fractals, formes, hasards et dimensions, par Benoît Mandelbrot. Ça parlait de la géométrie fractale dans la nature. Je l'ai lu de bout en bout, y compris les notes et la bibliographie, deux fois de suite. Dans ce livre, Benoît Mandelbrot soutient que de nombreuses formes présentes dans la nature peuvent être décrites mathématiquement comme fractales. Un mot qu'il a inventé pour désigner des formes aux contours irréguliers et fragmentés. Il affirme qu'il est possible de créer une fractale à partir d'une forme aux contours lisse qu'on fractionne successivement en petits morceaux. Lorraine Carpenter tente l'expérience sur son ordinateur. En trois jours, j'ai réussi à générer des images de montagne. La méthode est très simple. On commence par dessiner grossièrement un paysage composé de grands triangles. Ensuite, on divise chaque triangle en quatre triangles plus petits et on répète l'opération. La répétition à l'infini, qu'on appelle en mathématiques itération, est l'une des clés de la géométrie fractale. Le résultat était impressionnant. Personne n'avait jamais vu ça. J'ai ouvert la voie à une nouvelle forme de création graphique. Les graphistes ont adoré les fractales. Tout devenait facile et on en mettait partout. Lorraine Carpenter quitte Boeing pour la société de production Lucasfilm où il crée une planète imaginaire pour Star Trek II, la colère de Cannes. C'est la première séquence réalisée intégralement en images de synthèse dans un long-métrage de fiction. Si cette prouesse a été possible, c'est grâce à la découverte de la géométrie fractale. Son précurseur, Benoît Mandelbrot, a toujours mis un point d'honneur à sortir des sentiers battus. Je vois des choses que les autres ne soupçonnent pas. Quand je leur mets sous le nez, là, ils disent « Ah oui, bien sûr, mais ils n'avaient rien vu ». Les fractales sont présentes dans les nuages, dans les montagnes et même à l'intérieur du corps humain. Ce que personne n'avait compris, jusqu'à ce que Mandelbrot dise « C'est comme ça qu'il faut voir les choses », c'est qu'au premier abord, on voit des figures complexes qui semblent à l'opposé des mathématiques. Mandelbrot, lui, a dit « L'important, ce n'est pas la figure qu'on voit, mais sa structure ». En l'occurrence, le processus itératif à l'infini. Et c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques déterminantes des fractales, l'autosimilarité. Qu'on fasse un zoom avant ou un zoom arrière sur l'objet, la structure est invariante. Si on regarde un paysage à cette échelle, ou si on en grossit une petite partie, l'aspect est le même. Dans l'objet fractal, le tout ressemble à la partie, qui ressemble elle-même à une partie encore plus petite. Le motif se répète ainsi à l'infini. Les arbres sont d'excellents exemples d'autosimilarité. Si on observe chaque embranchement, on remarque que leur schéma est identique pour l'ensemble de l'arbre. De la base de l'arbre à sa partie supérieure, on a des branches-mères qui se divisent en branches plus petites. Si on regarde les ramifications un peu plus haut, on voit que le schéma est le même. Et il se répète sur l'ensemble des branches, jusqu'aux feuilles situées aux extrémités. L'autosimilarité est partout. Du chou romanesco, à la surface de la lune, en passant par nos vaisseaux sanguins. Fasciné par ces formes irrégulières, Benoît Mandelbrot fait voler en éclat des siècles de traditions mathématiques. L'ensemble des scientifiques et des mathématiciens ne jurait que par les formes lisses. Moi, j'ai intégré la rugosité dans le champ de recherche. Les mathématiques ont servi à bâtir les pyramides ou le Parthénon, à étudier les mouvements des planètes. On s'était habitués à ce que certains motifs se prêtent bien aux formules mathématiques, notamment en architecture, dans les structures bâties par l'homme, avec des lignes droites, des cercles, des formes géométriques parfaites. Les mathématiques classiques partent du principe que tout est extrêmement régulier et peut se réduire à des lignes droites. À des cercles, des triangles, des surfaces planes, des pyramides, des tétraèdres, des dodécaèdres, des contours lisses. Les mathématiques classiques ne s'appliquent qu'au monde que l'homme a bâti en s'appuyant sur cette science. Tandis que les motifs de la nature, ceux qui existaient déjà avant notre arrivée sur Terre, les arbres, les plantes, les nuages, les phénomènes météo, tout ça échappait à leurs lois. Jusqu'aux années 1970, quand Benoît Mandelbrot présente sa nouvelle géométrie. Il est arrivé en disant, tout ce que vous avez à faire, les gars, c'est regarder ces motifs autrement, pour pouvoir y appliquer des lois mathématiques. Il y a un ordre derrière le désordre apparent. On peut trouver des formules pour décrire les nuages, les fleurs ou les plantes. Simplement, ce sont des formules particulières et elles correspondent à une géométrie particulière. La grande question c'est, pourquoi a-t-il fallu attendre la fin des années 1970 pour que soit publié un livre intitulé « La géométrie fractale de la nature ». Si les fractales étaient partout, pourquoi ne les avait-on jamais vus ? Mais en fait, on les avait déjà vus. Certains étaient parfaitement conscients des schémas répétitifs de la nature. Le grand artiste japonais du 19e siècle, Okusai, en est la preuve. Si on regarde bien, on voit l'ombre d'un nuage sur le mont Fuji. Le nuage est constitué d'une série de motifs similaires. Dans la grande vague de Kanagawa, la vague se termine par des vaguelettes identiques. Quand j'ai dit dans mon livre que les estampes d'Okusai étaient fractales, des tas de gens m'ont dit « Ah, maintenant on comprend Okusai ». Il peignait des fractales. On croit toujours que les mathématiciens sont très différents des artistes. Mais l'art est une discipline très proche des maths. Elle s'appuie juste sur langages différents. Ce qui intéresse Mandelbrot, ce ne sont pas les équations. C'est l'explication d'un phénomène visuel. La fascination de Mandelbrot pour l'aspect visuel des mathématiques commence au lycée. Ce n'est qu'en janvier 1944 que j'ai eu le coup de foudre pour les maths. Pas les maths au sens large, mais la géométrie, dans sa forme la plus concrète, la plus sensuelle. Celle qui allie les mathématiques et le visuel. Quand notre prof nous soumettait des problèmes d'algèbre, moi, dans ma tête, je voyais les figures géométriques qui correspondaient à ces données. Et là, la solution m'apparaissait clairement. C'est là que j'ai découvert en moi une faculté insoupçonnée. Je savais transformer les formules en figures. Dès sa jeunesse, Benoît Mandelbrot apprend à ne compter que sur lui-même. Sans doute parce que sa famille d'origine juive polonaise vit en France sous l'occupation nazie. Pendant 4 ans, il réussit à échapper aux menaces constantes d'arrestation et de déportation. Rien n'endurcit davantage que de tenter de survivre en temps de guerre. Pas seulement pour les soldats, mais aussi pour les civils. Je savais quoi faire et je ne faisais pas tellement confiance aux autres. Après la guerre, Mandelbrot obtient son doctorat. Il cessait à l'enseignement dans une université française, mais il ne se sent pas à sa place. On me disait que j'étais très doué, mais que je ne faisais pas les choses comme il fallait. Je n'étais pas du tout dans mon élément. Alors j'ai démissionné et je suis parti chez IBM. Nous sommes en 1958. Le géant américain est en train de mettre au point une technologie nouvelle qui va révolutionner notre quotidien. L'ordinateur. IBM recrute des scientifiques non-conformistes, voire rebelles. Exactement le profil de Benoît Mandelbrot. Il s'intéressait à des scientifiques très marginaux. On n'a jamais eu l'impression d'appartenir à la pensée dominante. Les collègues de Mandelbrot le consultent pour un problème de taille dans le fonctionnement de leur société. Les ingénieurs envoient des données informatiques via des lignes téléphoniques, mais parfois la transmission échoue. Ils ont remarqué que les lignes étaient souvent parasitées par des bruits. Les erreurs de transmission étaient nombreuses. C'était une situation très problématique. Mandelbrot reporte les signaux sonores sur un diagramme et à sa grande surprise, remarque que quelle que soit l'échelle de temps observée, le graphe est identique. Un jour, une heure, une seconde, peu importe, le schéma est le même. Un modèle d'autosimilarité. Mandelbrot n'en revient pas. Ce schéma étonnant lui rappelle une énigme mathématique qui l'intrigue depuis sa jeunesse. Le cas des omnis. Les objets mathématiques non identifiés. Tout a commencé à la fin du 19e siècle. Les mathématiciens avaient établi la définition formelle d'une courbe. Certaines figures répondaient à la description donnée, mais étaient trop étranges pour pouvoir être tracées. On les considérait comme des monstruosités. Ce n'étaient ni des lignes, ni des cercles. C'étaient des figures vraiment à part. Le mathématicien allemand Georg Cantor crée le premier omni en 1883. Il est parti d'une droite, il l'a divisé en trois segments, et il a supprimé le tir médian. Donc il ne reste que les deux extrémités. De ces deux segments, il a supprimé le tir médian, et ainsi de suite. On aurait tendance à penser, à force, à la fin, il ne restera plus rien. Eh bien, c'est faux. Il ne reste pas seulement un point, ni même deux points. Il en reste une infinité. On a beau zoomer sur cet ensemble de Cantor, le motif est invariant. Exactement comme le schéma du signal sonore relevé par Mandelbrot chez IBM. Une autre figure étrange a été mise en évidence par un mathématicien suédois, Elge von Koch. Von Koch a dit, on part d'un triangle équilatéral, l'une des figures classiques de la géométrie euclidienne, et sur chaque côté, on remplace un tiers du segment par deux sous-segments de même longueur. Et sur chacun des nouveaux côtés obtenus, on fait de même. Et ainsi de suite. La forme reste la même, mais avec des triangles en plus. Plus je fractionne la ligne, et plus sa longueur augmente. Chaque itération vient ajouter qu'un nouveau triangle. Imaginez que vous répétez ce processus une infinité de fois. On obtient alors une figure dont la longueur est infinie. Cette figure, que l'on appelle le flocon de Koch, est un paradoxe. D'apparence, elle semble tout à fait finie, mais mathématiquement, elle est infinie et ne peut donc pas être mesurée. A l'époque, les scientifiques ont qualifié cette courbe de pathologique parce qu'elle n'avait pas de sens dans la conception euclidienne de la dimension. Mais le flocon de Koch s'est avéré crucial pour résoudre un problème de dimension bien précis, la longueur d'une côte terrestre. Dans les années 1940, le britannique Lewis Richardson constate que les différentes mesures d'une même portion de côte donnent des résultats très variés. Tout dépend de votre unité de référence et de votre patience. Si vous mesurez la côte de la Grande-Bretagne sur la base d'un mile, vous obtenez un certain nombre de miles. Si vous la mesurez en pied, la côte est plus longue. Et plus l'unité est petite, plus la longueur est élevée parce qu'on peut toujours trouver des indentations plus petites. Mandelbrot comprend alors que les indentations toujours plus petites de la courbe de Koch sont exactement le modèle à appliquer aux côtes. Il a écrit un article dans la revue Science intitulé « Combien mesure la côte de Grande-Bretagne ? » Pour Benoît Mandelbrot, une côte a une géométrie fractale. Il sait qu'il ne peut pas en mesurer la longueur, mais il pense pouvoir en mesurer la rugosité. Pour ce faire, il faut entièrement repenser le concept de dimension qui sous-tend les mathématiques classiques. Dans la géométrie dite normale, une dimension, c'est la ligne droite. « Deux dimensions, c'est la surface plane. » Et trois dimensions, c'est le cube. Mais un objet peut-il avoir une dimension intermédiaire quelque part entre la deuxième et la troisième ? Mandelbrot affirme que oui, c'est le cas des fractales. Et plus elles sont fragmentées, plus leur dimension fractale est élevée. « Il y a des termes compliqués comme dimension fractale ou auto-similarité, mais cette géométrie est la base des mathématiques appliquées. Elle nous permet d'avoir un regard très précis sur l'univers qui nous entoure, le monde vivant. » Les théories novatrices de Mandelbrot doivent aussi beaucoup à son engouement pour les nouvelles technologies. L'informatique facilite la répétition à l'infini des suites de calculs nécessaires pour générer ces figures hors normes. « L'ordinateur était vraiment indispensable. Sans ça, ça aurait demandé un effort colossal. » Mandelbrot décide de se concentrer sur un autre objet mathématique non identifié, un problème soulevé lors de la Première Guerre mondiale par un jeune Français, Gaston Julia. « Gaston Julia s'était demandé qu'est-ce qu'il se passe quand on prend une équation toute simple et qu'on la répète en boucle ? » C'est-à-dire, on prend une valeur, on lui applique la fonction, ça donne un résultat. On prend cette nouvelle valeur, on lui applique à nouveau la même équation, on obtient une troisième valeur et on réitère l'opération encore et encore. Que se passe-t-il au bout d'un très grand nombre d'itérations ? » La série de valeurs obtenues s'appelle un ensemble, en l'occurrence l'ensemble de Julia. Si on le calculait à la main, on ne pourrait jamais savoir à quoi il ressemble dans son intégralité. « Certains ont tenté de calculer les valeurs et de les reporter sur du papier millimétré. Il aurait fallu pouvoir recommencer l'opération des millions de fois. Pour que cette nouvelle branche des maths se développe, il a fallu attendre l'invention d'ordinateurs puissants. » Travaillant chez IBM, Benoît Mandelbrot peut faire ce qui était inenvisageable pour Julia. Il utilise les ordinateurs qu'il a sous la main. Il reporte alors les chiffres de son ensemble de Julia sur un graphique. « J'ai d'abord tracé sans réfléchir un très grand nombre d'ensembles de Julia. Pas un dessin, mais des centaines. » Grâce aux figures qu'il obtient, Mandelbrot fait une découverte révolutionnaire. En 1980, il crée sa propre équation qui englobe tous les ensembles de Julia en une seule représentation. En procédant à l'itération de sa propre équation, il obtient sa propre suite de valeurs qu'il reporte graphiquement sur ordinateur. Le résultat est une sorte de cartographie de tous les ensembles de Julia et deviendra rapidement le symbole de la géométrie fractale. Il a pour nom l'ensemble de Mandelbrot. « Les motifs se coupent à certains endroits. Avec des petits tortillons à l'intérieur. Des cafards noirs. Des insectes rampants. Des hippocampes. Des dragons. On dirait un peu mes cheveux. » Avec ce motif mystérieux, Mandelbrot balait les idées reçues sur les limites des mathématiques. « Les œillères sont tombées et on a enfin pu distinguer des formes qui avaient toujours existé mais qui étaient jusque-là invisibles. » L'ensemble de Mandelbrot est une figure emblématique de ce que peut accomplir la géométrie fractale. C'est un peu l'équivalent du cercle pour la géométrie classique. C'est le cercle. Quand on zoome, on voit toujours le même motif. C'est l'autosimilarité. On zoome, on zoome, on zoome et tout à coup, on a l'impression de se retrouver là où on était avant alors que non. Mais c'est juste que la structure d'arrivée est la même que celle de départ. C'est ça, l'autosimilarité. Les motifs hypnotiques de Mandelbrot deviennent à la mode dans l'univers de la culture pop. « Ça a pris comme une traînée de poudre. On se l'arrachait. » C'était énorme. Un phénomène culturel d'une ampleur incroyable. À la fin des années 1970, Jane Barnes se lance dans la création de prêt-à-porter pour homme. « Quand j'ai monté ma société en 1976, je fabriquais des tissus à l'ancienne. Je dessinais les motifs sur du papier millimétré et je les tissais à la main. » Mais un jour, elle découvre les fractales et comprend qu'à partir de formules toutes simples, elle peut créer des motifs compliqués. Je me suis dit « C'est génial, c'est un concept tout simple. Je peux créer des dessins avec. » Mais dans les années 80, il n'existait pas de logiciel pour créer des fractales. Jane Barnes offre alors les services de deux personnes calées en maths et en informatique, Bill Jones et Dana Cartwright. « J'ai demandé à Bill et à Dana de me créer un logiciel sur mesure. Ils m'ont dit « Ton travail est très mathématique. » Moi, j'étais là « Ah bon ? » Pourtant, j'étais nulle en maths. « Un physicien, un mathématicien et une créatrice de textile. » « On apprenait les uns des autres. » « Moi, je ne savais pas ce qu'était une chaîne, une trame. Et Jane n'est pas très douée avec les chiffres, pour le dire poliment. » « Tous les paramètres sont là. Il fallait trouver un moyen de communiquer, de travailler ensemble et ça s'est fait assez rapidement. » La presse spécialisée pensait « Jane est cinglée. » On me surnommait la styliste intello, mais ce n'était pas grave parce que j'apprenais beaucoup et que c'était une immense source d'inspiration. Je crée des tissus qui seraient irréalisables à la main. Parfois, j'ai des idées en tête. Par exemple, quand un ray de lumière passe par une porte vitrée, et que je vois l'effet moiré que ça crée au sol. Est-ce que j'arriverais à dessiner ça, moi ? Jamais. En revanche, je peux le décrire à mon mathématicien. Il m'envoie un générateur de motifs que je n'ai plus qu'à tester. Je m'installe à mon ordinateur pour voir ce que ça donne après configuration des paramètres. Souvent, je clique et je me dis ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais c'est génial. Le principe des structures fractales a également révolutionné l'univers des effets spéciaux. C'est une scène culte du troisième volet de la guerre des étoiles. Le combat final entre les deux héros au bout du bras mécanique géant qu'une explosion de lave va recouvrir. Au départ, je suis parti du décor modélisé en 3D et j'ai ajouté un jet qui propulse la lave dans les airs. Le résultat n'est pas terrible. On a vaguement l'effet voulu, mais visuellement, ça n'a aucun intérêt. Alors que si j'ajoute une fractale, regardez. Je reprends le jet de départ, mais je le réduis et je recommence. Et je répète l'opération en réduisant toujours plus. Ensuite, il suffit de superposer tous ces effets à la fois. J'ai utilisé la même technique pour les torrents de lave qui s'écoulent. Et pareil ici pour avoir des braises incandescentes. On incluse ensuite les différentes couches et on obtient l'image composite finale avec l'éruption de lave au premier plan, la coulée de lave à l'arrière-plan, les braises, les étincelles, la vapeur et la fumée. Les graphistes et les artistes du monde entier accueillent à bras ouverts le potentiel visuel défractal. Mais la plupart des mathématiciens n'ont que mépris pour l'ensemble de Mandelbrot. Le Mathematical Intelligencer, une revue spécialisée, n'arrêtait pas de publier des articles disant que Mandelbrot n'était pas mathématicien, qu'il était nul, que la géométrie fractale n'avait aucun intérêt. L'œil avait été banni de la science. Il avait été excommunié. Ses collègues et surtout les brillants mathématiciens classiques qu'il respectait ont dénigré ses théories. On s'habitue au monde qu'on a créé et dans lequel on vit. Et les mathématiciens étaient attachés à cet univers de ligne droite. Ils s'accrochaient à l'ancien paradigme tandis que Mandelbrot et quelques autres étaient en train d'en créer un nouveau. Il me téléphonait tard le soir car il était contrarié. Lui disait c'est une branche de la géométrie au même titre que celle d'Euclide. Les autres étaient outrés. Non, c'est juste une figure générée par une machine débile. Je sais que pour certains les fractales donnent de jolis dessins mais ne servent absolument à rien et sont ridicules. En 1982, Mandelbrot répond aux critiques en publiant un autre ouvrage « La géométrie fractale de la nature ». On y trouve de nombreux exemples d'applications scientifiques de sa théorie. Il affirme pouvoir mesurer avec précision des formes naturelles et effectuer des calculs capables d'étudier des formations diverses comme les traces d'assèchement des fleuves ou le mouvement des nuages. Tout à coup, le domaine des systèmes vivants et en mouvement qu'on considérait comme n'étant pas du ressort des mathématiques et encore moins de la géométrie était au cœur de toutes les préoccupations. C'est le livre de Mandelbrot qui nous a convaincus que les fractales n'étaient pas que des petits dessins mais une science à part entière. Une nouvelle façon de regarder le monde, pas seulement pour l'observer et le mesurer mais aussi pour l'étudier mathématiquement et donc mieux le comprendre. Moi qui travaille sur les fractales depuis 20 ans, je ne vais pas vous dire que c'est un truc cool. Non, c'est surtout un truc utile. Dans les années 1990, un radioastronome originaire de Boston, Nathan Cohen, s'appuie sur les fractales pour réaliser une avancée technologique dans le domaine de la communication électronique. Il est radioamateur mais son propriétaire refuse qu'il installe des antennes sur le bâtiment. J'étais à une conférence d'astronomie en Hongrie et Mandelbrot a fait une intervention sur les structures à grande échelle de l'univers et sur l'utilité des fractales pour les comprendre. Ça a épaté tous les chercheurs présents. Il a présenté plusieurs types de fractales et je me suis dit tiens, ce serait marrant de faire une antenne de cette forme-là pour voir ce que ça donne. Nathan Cohen commence par fabriquer une antenne en forme de flocon de coque. J'ai repensé à la conférence et je me suis dit qu'est-ce qui se passe si je tords mon fil de fer ? Une fois le fil de fer tordu, je l'ai fixé au câble de mon émetteur-récepteur et j'ai été très surpris de voir que ça a marché du premier coup. Et j'ai découvert à ma grande surprise que je pouvais faire une antenne bien plus petite grâce à la structure fractale. C'était un bon moyen d'éviter de me fâcher avec mon propriétaire. À force de tenter de nouvelles expériences, Nathan Cohen fait une autre découverte. Les formes fractales permettent non seulement de réduire la taille des antennes, mais aussi de capter un spectre de fréquences bien plus large. Grâce aux fractales, j'ai fini par avoir une réception très large bande. Là, je me suis demandé comment ça se fait ? Pourquoi seuls les fractales permettraient-elles d'accéder à ces fréquences ? Ce travail a abouti à un théorème mathématique qui démontre que si on veut capter un très large spectre de fréquences, l'antenne doit avoir une structure autosimilaire et fractale. Et c'est une condition sine qua non. On n'avait pas trouvé juste une façon de faire parmi d'autres. Non, on pouvait démontrer que c'était le seul et unique moyen de capter ces fréquences. Nathan Cohen fait cette découverte à une époque où les entreprises de téléphones immobiles se heurtent à une difficulté. Elles veulent offrir de nouvelles fonctionnalités à leur clientèle comme la technologie Bluetooth, le mode Tokiwoki et la connexion Wi-Fi, mais chacune d'elles nécessite une bande de fréquences différente. Il fallait pouvoir capter plusieurs fréquences sans avoir dix antennes qui sortaient du téléphone. Bien sûr, on aurait pu fabriquer un téléphone portable qui ressemble à un porcupine. mais ça n'aurait pas été très vendeur. Aujourd'hui, les antennes fractales sont utilisées dans des dizaines de millions de téléphones portables et autres outils de communication sans fil partout dans le monde. D'ici 15 à 20 ans, on s'apercevra que les fractales sont le seul moyen de réduire le coût et la taille des antennes nécessaires à nos besoins en télécommunication. Si un ingénieur un peu malin utilise les fractales dans de nombreux contextes différents, il faut se demander pourquoi la nature, qui est plus maligne que nous, les utilise à sa façon. Elles sont omniprésentes en biologie. Ce sont des schémas que la nature reproduit sans cesse au fil de l'évolution. Le rythme cardiaque en est un exemple frappant, comme nous l'explique Harry Goldberger, un cardiologue originaire de Boston. L'idée que le corps humain est une machine remonte à l'époque de Newton. Le corps est une mécanique rythmée par les battements du cœur. Galilée a chronométré la vitesse des oscillations d'un pendule en prenant son poux comme unité de temps. C'est l'idée que le cœur bat avec la régularité d'un métronome. Mais quand Harry Goldberger et ses collègues analysent le rythme cardiaque de milliers de sujets, ils découvrent que cette théorie est fausse. Voici les pulsations d'un sujet sain. Comme vous voyez, le rythme cardiaque n'est pas constant. Il fluctue énormément. Et dans ce cas précis, il oscille entre 60 et 120 battements par minute. Harry Goldberger, qui connaît les travaux de Benoît Mandelbrot, identifie ce schéma. Quand on reporte sur un graphique les intervalles entre les battements, on retrouve une indentation très similaire à celle des montagnes dont parle Mandelbrot dans son livre. Et si on grossit l'échelle d'observation, on voit qu'il y a toujours plus d'oscillations. Donc, un rythme cardiaque normal a une architecture fractale. Mais on nous a dit « Ce n'est pas de la cardiologie, ça, vous n'aurez jamais de budget de recherche. » En réalité, c'en est bien. Harry Goldberger découvre que le rythme cardiaque de tout sujet sain obéit à un schéma fractal qui lui est propre. Cette spécificité permettra peut-être un jour au cardiologue de déceler certaines pathologies. Regardez l'écran, s'il vous plaît. Cooper, on va passer au calibrage. À l'université de l'Oregon, Richard Taylor se sert des fractales pour percer les mystères d'une autre partie du corps, l'œil. On cherche à savoir comment fait l'œil pour pouvoir absorber autant d'informations visuelles et ça nous a amené aux trajectoires oculaires. Sous l'écran, il y a une petite caméra infrarouge qui enregistre la position du regard et la reporte sur un diagramme. On obtient une trajectoire des points fixés par l'œil. C'est intéressant ce schéma. L'ordinateur sort ensuite un tracé qui comporte qui comporte différentes petites structures oscillatoires. Quand on zoome sur ces oscillations, la dimension fractale apparaît nettement. L'expérience montre que l'œil ne regarde pas toujours les choses de manière ordonnée et linéaire. Si la science parvient à mieux comprendre les mécanismes de perception visuelle, certains objets du quotidien pourront être améliorés en termes de lisibilité ou de sécurité. Quand on regarde un feu tricolore, autour il y a la circulation, les piétons, l'œil regarde partout pour évaluer cette situation complexe. Les constructeurs d'avions conçoivent des cockpits avec plusieurs rangées de cadrans et de chiffres. Mais si notre œil passe de l'un à l'autre en suivant un schéma fractal, ce n'est peut-être pas une bonne idée qu'ils soient tous alignés. On cherche à comprendre la façon dont, naturellement, l'œil assimile l'information. Est-ce qu'elle s'apparente à d'autres processus inconscients comme le mouvement du corps ? Quand on se tient en équilibre, qu'est-ce qu'on fait en réalité ? Quelque chose d'inconscient mais d'efficace. On effectue des oscillations plus ou moins grandes. Toutes ces fonctions humaines sont-elles liées par un schéma fractal ? On est en train de découvrir que de plus en plus de processus physiologiques sont fractales. La communauté scientifique est loin de reconnaître unanimement le potentiel de la géométrie fractale dans les progrès de la recherche. Les sceptiques affirment qu'elle a peu fait avancer la théorie mathématique. Mais pour l'équipe du biophysicien canadien Peter Burns, les fractales sont un outil nécessaire au développement de modèles mathématiques qui pourraient permettre un diagnostic plus précoce du cancer. La détection des très petites tumeurs est un des grands défis de l'imagerie médicale. Il est particulièrement difficile de déceler un des signes avant-coureurs du cancer, le réseau de minuscules vaisseaux sanguins qui se forment avec la tumeur. Les techniques d'imagerie conventionnelles, comme l'échographie, ne sont pas assez puissantes pour les voir. Il s'agit de structures qui mesurent à peine quelques dixièmes de millionnièmes de mètres. Nous n'avons pas les outils nécessaires pour voir ces minuscules vaisseaux à l'intérieur d'un corps vivant. L'échographie offre toutefois une très bonne vision globale de la circulation sanguine. Peter Burns s'est demandé si les images de flux sanguins pouvaient révéler la structure cachée des vaisseaux. Pour le savoir, son équipe a conçu un modèle mathématique fondé sur la géométrie fractale. Si on peut analyser une structure de manière mathématique, on peut créer un algorithme. Les fractales fournissent des codes tout simples à partir desquels élaborer ce genre de modèle. Il suffit ensuite de modifier certains paramètres pour changer l'aspect de la structure. Le modèle montre l'irrigation d'un rein. D'abord via des vaisseaux sanguins normaux, puis via des vaisseaux qui alimentent une tumeur cancéreuse. Peter Burns a découvert que les deux réseaux vasculaires ont des dimensions fractales très différentes. Au lieu de présenter des bifurcations nettes, comme les branches d'un orme, la vascularisation de la tumeur est chaotique et désordonnée, plutôt comme une boule de gui. Et le flux sanguin qui circule dans ces vaisseaux enchevêtrés ne ressemble pas du tout à celui d'un sujet sain. Cette différence pourra peut-être un jour être détectée à l'échographie. On a longtemps cru que l'imagerie médicale devait être de plus en plus fine et précise, avec une résolution toujours plus microscopique pour déceler les informations cachées dans les structures. L'intéressant avec les fractales, c'est qu'elles nous fournissent des informations sur l'infiniment petit sans qu'on ait besoin de regarder à travers un microscope. Nous pensons que l'approche fractale pourrait permettre de distinguer par l'imagerie les lésions bénignes des tumeurs malignes, ce qui était impossible jusqu'à présent. Il faudra peut-être des années avant que les fractales n'aident les médecins à dépister le cancer. Mais elles fournissent déjà des indices de taille sur une question récurrente en biologie. Pourquoi les animaux de grande taille utilisent-ils l'énergie plus efficacement que les petits ? Le sujet passionne les biologistes James Brown et Brian Enquist et le physicien Jeffrey West. On constate une économie d'échelle incroyable à mesure que la taille augmente. Par exemple, un éléphant est 200 000 fois plus lourd qu'une souris, mais il ne consomme que 10 000 fois plus d'énergie sous forme de calories ingérées. Plus la masse augmente et plus la quantité d'énergie requise par gramme de tissu baisse. C'est une énigme. Et le plus étonnant, c'est que le rapport entre la masse et le besoin en énergie de tout être vivant est régi par une formule mathématique invariable. Pour autant qu'on sache, cette loi est universelle ou presque. Elle se vérifie pour toutes les formes de vie, des plus microscopiques comme les bactéries, aux baleines en passant par les séquoias. Bien que cette loi ait été découverte dès les années 1930, personne n'avait jamais été capable de l'expliquer. On avait l'intuition que c'était lié aux différents schémas d'acheminement des ressources selon la taille des organismes. On a franchi un cap et on a dit toutes les formes de vie sont sous-tendues par des réseaux transportant de l'oxygène, des ressources et des métabolites qui alimentent les cellules. Les systèmes sanguins, respiratoires, rénaux, neurologiques, de toute évidence, ce sont des structures fractales. Si tous ces réseaux biologiques sont de nature fractale, cela signifie qu'ils obéissent à des lois mathématiques simples et que leur fonctionnement devrait pouvoir être décodé. Quand on y réfléchit, ce serait totalement inefficace d'avoir des codes différents pour chaque étape de la vie d'un être vivant. Alors que si on a un code fractal qui indique toujours à quel moment de la croissance il doit y avoir une division, ça veut dire qu'un code génétique très simple peut produire un organisme complexe. L'évolution par la sélection naturelle a trouvé le schéma qui visiblement est le plus performant. En 1997, West, Brown et Enquist émettent leur théorie. La clé du mystère dans le rapport masse-consommation d'énergie chez les animaux résiderait dans les fractales. Aujourd'hui, ils vont plus loin avec une nouvelle expérience qui leur permettra de savoir si la structure fractale d'un seul arbre peut renseigner sur le comportement d'une forêt tropicale toute entière. Brian Enquist s'est rendu au Costa Rica dans la province de Guanacaste dans le nord-ouest du pays. L'État a déclaré plus de 120 000 hectares de la région air protégé. Ici comme ailleurs, la forêt tropicale joue un rôle essentiel dans la régulation du climat en absorbant le dioxyde de carbone de l'atmosphère. En gros, la forêt respire. Si on arrive à connaître la quantité de CO2 qui est absorbée par ces arbres, on pourra mieux comprendre comment la forêt régule le taux de CO2 de l'atmosphère. Les émissions de gaz carboniques sont en hausse partout dans le monde. Combien de CO2 une forêt tropicale comme celle-ci peut-elle absorber ? Et quel rôle joue-t-elle exactement dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Brian Enquist et une équipe de chercheurs américains pensent que la géométrie fractale peut répondre à ces questions. On va essayer de mesurer la hauteur de l'arbre. Contre toute attente, ils commencent par abattre un balsa. En fait, l'arbre est en train de mourir et ils ont la permission des autorités. Christina, dès que tu auras la hauteur de l'arbre, on pourra calculer approximativement l'angle auquel il faudra l'abattre. En fixant un filin à une branche située en hauteur, ils s'assurent que l'arbre tombera exactement où ils veulent. Très bien. Parfait. 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 José, parfait. L'équipe mesure ensuite le diamètre et la longueur des branches pour quantifier leur structure fractale. 8. 10,6. 8. 6,3. 0,03. 6,0. 8. 7,0 pile. Ils mesurent également la teneur en carbone d'une feuille pour ensuite calculer ce que l'arbre entier peut absorber. Si on sait quelle quantité de dioxyde de carbone une feuille peut absorber, grâce aux lois fractales de la subdivision, on doit pouvoir connaître la quantité totale de CO2 que l'arbre peut absorber. L'étape suivante consiste à passer de l'arbre à la forêt toute entière. Là, c'est bien. 13,2. 3,3. On va inventorier la forêt, c'est-à-dire qu'on va mesurer le diamètre à la base de chaque arbre, du plus grand au plus petit. Comme ça, on pourra établir des statistiques sur la distribution des arbres par taille dans la forêt. Ça fait 61,8 cm. L'aspect de la forêt peut sembler aléatoire et chaotique, mais l'équipe pense qu'elle obéit à une structure et qui plus est, à une structure fractale pratiquement identique à celle de l'arbre qu'ils ont abattu. Le plus beau, c'est qu'en termes de taille, il semblerait que la distribution des arbres dans la forêt corresponde exactement à celle des branches sur l'arbre. Si leur hypothèse se vérifie, l'étude d'un seul arbre pourrait permettre de connaître la quantité de CO2 qu'une forêt toute entière peut absorber. Une fois le travail sur le terrain terminé, ils examinent les données relevées pour voir si elles corroborent leur théorie. Là, c'est la répartition des arbres ? Oui. Ce qui est génial, c'est qu'on retrouve le même schéma pour les branches que pour les troncs que pour les troncs. Super. Comme il le soupçonnait, la répartition des arbres par zone de taille coïncide de très près avec la répartition des branches par zone de taille. C'est tout à fait extraordinaire. Les tracés sont parallèles. La courbe de structure de l'arbre est la même que celle de la forêt. Alors, on a bien fait de couper l'arbre ? Absolument. Jusqu'à présent, les mesures prises sur le terrain semblent confirmer leur thèse. Il est possible à partir d'un seul arbre de déterminer la capacité de la forêt tout entière à enrayer le réchauffement climatique. L'analyse des structures fractales de la forêt ouvre de nouvelles possibilités. On peut établir une formule mathématique qui permet de savoir dans quelles mesures l'ensemble de cet écosystème absorbe le CO2 et peut-être à terme d'anticiper les effets du réchauffement planétaire. Des générations entières de scientifiques étaient persuadés que les formes irrégulières de la nature ne pouvaient pas être définies mathématiquement. Mais la géométrie fractale a permis de comprendre qu'elles obéissaient à un ordre sous-jacent et à des lois mathématiques simples. En promenade je voyais la forêt comme un simple groupe d'arbres de tailles différentes des grands par-ci des petits par-là apparemment disposés de façon aléatoire et chaotique. En fait c'est une structure extraordinaire. Une structure qui peut être cartographiée et mesurée grâce à la géométrie fractale. Ce qui est formidable c'est qu'on peut traduire ce qu'on voit dans la nature en un langage mathématique. Je trouve ça extrêmement beau. Les maths sont notre seul moyen de comprendre la complexité de la nature. Aujourd'hui la géométrie fractale nous apporte un vocabulaire plus étendu grâce auquel on peut lire davantage de pages du grand livre de la nature. 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 la nature.